D'accord. Ce matin, vous excusez-moi très bien, je vais être un peu vulgaire par rapport au démagogue Promax et au démarcheur Promax. Katayana, bonjour. Mais ce que Benito ne peut pas accepter dans la vie sans le signaler, c'est quand on devient un délinquant intellectuel. Le délinquant intellectuel, j'aime le répéter, je le répéterai toujours. Tata, Yamanama, bonjour. Je le répéterai toujours. Vous savez, elle va très bien, Frécile Loubari, elle va très bien. Vous avez été à l'école. Parce qu'il y a deux façons d'aller à l'école. Accompagner et comprendre. Accompagner les autres sans accompagner les autres. Et puis aller à l'école pour comprendre. Mais comme dit les vrais professeurs, et comme dit souvent les grands intellectuels, un délinquant intellectuel est mille fois plus dangereux qu'un physique désachargué et engagé. Laissez-vous comprendre. Salam alaikum, Frécile Savanadi Binouak. Pourquoi je parle d'un délinquant intellectuel ? Je vais parler de la personne de Dansa Kourouma. Aujourd'hui, qui est sur toutes les linières. Aujourd'hui, qui est presque la visibilité. Aujourd'hui, qui se montre partout. Mais ce qui est regrettable. On aurait été un pays normal, un pays sérieux. Regardez aujourd'hui, quand vous interviewez des responsables de l'opposition sénégalaise. Sur toute la ligne, aucun opposant sénégalais ne nie les réalisations de Makisal. Malgré que les gens, certains, n'ont pas aimé Alassane Ouattara, avec les changements et certains comportements. Mais aujourd'hui, tout le monde est unanime sur toute la ligne. Les réalisations, les travaux du présent Ouattara. La différence entre aujourd'hui, ce qui nous insulte, la colère contre nous, c'est le fait que nous ne laissons pas les gens expliquer aux autres que ce sont les réalisations des contrats des différents gouvernements du ProSalfa-Condé. Aujourd'hui, j'ai suivi à mon grand frère Onazis, ce matin. Je vais faire ça en entre-parenthèse. C'est regrettable que je constate que des anciens collaborateurs du président Lansana Contepé à son âme, les Idrissa Tcham, la famille Tcham aujourd'hui, s'attaquent à notre sœur. Notre sœur qui est de l'abbé. Qui est de l'abbé, Mme Kante Dumbuya. Je me dis, elle est d'Umbuya, mais elles sont de l'abbé. Elles sont de la même commune que moi. Non, le même quartier, Conkola. Elle est de Conkola. C'est entre-parenthèse. Je suis très surpris, mais je viendrai dans un direct pour ça. Vous avez vu cette dame. Excusez-moi, je le fais entre-parenthèse. Cette dame fait partie de la plupart des dames aujourd'hui qui se battent pour les maris. Vous savez, quand vous faites le mariage, il y a certaines dames qui regardent, qui observent le début du mariage. Comment vous êtes mariés ? Le départ. Ce que tu as fait pour elles. Tu l'as honorée. Tu l'as envoyée à la commune. Vous avez fait des zolies enfants. Et que des dames comme ça pensent qu'à des moments de la vie, il y a des difficultés, il y a des problèmes qui arrivent. Ça, c'est la vie. Mais des collaborations ont fait qu'aujourd'hui, cette dame presque va perdre son foyer à cause du business, à cause des businessmen. Une famille dans ce pays qui n'a toujours été une famille businessmen. La famille Tcham. Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi, je vais aider un peu. Est-ce que vous comprenez ? Mais nous disons ça entre paroles. Nous allons revenir sur ça. Je suis désolé pour cette dame. Cette dame, à l'arrivée de Doumbouya, son mari était en prison. Moi, j'ai parlé avec elle. J'ai communiqué avec elle. Cette dame est rentrée en Guinée. Elle a attaché ceinture. Elle s'est battue pour faire sortir son mari de la prison. Elle s'est battue d'abord pour réactiver tous les contrats de son mari. Aujourd'hui, dans tous les contrats minés en Guinée, il n'y a qu'il y a des sociétés blanches pour les experts, les expatriés. C'est son mari, aujourd'hui, qui a la société guinéenne qui sous-traite avec les experts. Son mari a eu la malchance, l'inintelligence de s'associer à la même famille qu'on appelle la famille Kiam. Aujourd'hui, on ne veut plus voir l'épouse qui a fait sortir son mari de la prison, qui a réinitialisé son mari, qui a mis son mari sur pied, qui a donné la vraie vie à son mari et l'espoir à son mari. L'argent commence à rentrer, les contrats commencent à être là. On veut maintenant écarter la dame. On parle de son caractère, de son comportement. Et puis, on parle de ses origines. C'est très dangereux. Nous allons revenir dans un direct. M'challah. Dans un direct, parce que c'est dangereux. Parce que cet exemple-là, pour le cas, je le prends, ça donne un exemple aux femmes de ne plus aider leur mari, même dans toutes les difficultés. C'est à cause de tout ça. On dit, quand tu trouves qu'une femme a fait ça à son mari, on dit, elle a ramassé ses bagages, elle a ramassé ses enfants. Elle est partie, elle a quitté son mari. Avant de te mettre ta bouche dedans, il faut te renseigner. Nous, les hommes-là, nous avons trop de problèmes quand nous réussissons. Nous, les hommes-là, quand nous commençons à avoir de l'argent, nous néglisons nos premières épouses. Nous néglisons nos épouses qui ont souffert avec nous. Ça, c'est un grand défaut. Un très grand défaut. Un très grand défaut. Nous devons faire beaucoup attention pour ça. Je vais revenir sur le sujet. Je parle de l'ingratitude. Vous avez vu l'inauguration du complexe Mohamed V. Le complexe Mohamed V. Vous savez qui a obtenu le contrat du complexe Mohamed V ? Ça a commencé avec le gouvernement de qui ? Le gouvernement de Yula. Et qui a décroché le contrat du complexe Mohamed V ? C'est Ibrahama Sourika Sourifofana. Et qui a construit le complexe ? C'est Ibrahama Sourifofana. Et qui a obtenu le contrat du complexe ? C'est le gouvernement d'Ibrahama Sourifofana. Mais aujourd'hui, on inaugure ce complexe sans mentionner, sans dire le nom. Comme tous les projets du professeur Fakon, tous les projets. Parce qu'on l'a vendu depuis longtemps. Quelqu'un vient nous montrer, nous dit, et je ne le rappelle jamais, quiconque a défis. Tous ces petits supporters du CNRD qui viennent me montrer un seul contrat obtenu, l'air CNRD. Voici le contrat que nous avons obtenu avec tel, 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 tel. Vous me montrez, j'ai mis pris. Ça n'existe pas. J'ai suivi l'inodulation jusqu'à la fin. J'ai suivi les discours. J'ai suivi les propos. Je n'en revenais pas. En aucun cas, vous avez mentionné les bienfaits. Ceux qui ont obtenu ces contrats, ceux qui ont réalisé ces contrats, parce que c'était fini avant le coup d'état. C'est comme la mosquée Faisal. La mosquée Faisal, ça sentait, l'eau sortait partout. C'est ce même cassouri Fofana là, le même cassouri Fofana là, son gouvernement là. Ils sont allés rencontrer le président. Il y avait un problème entre des contrats, les sous-traitants. Ça faisait assez de brûler. Les médias se sont installés dedans. Ils ont mis leurs bouches dedans. Le professeur Fafakonde a fait recours à son fond de souveraineté pour boucler le contrat, pour que, qu'on commence, les Saoudiens ont continué les travaux. En l'immigration de cette mosquée Faisal, nulle part, ils n'ont mentionné le nom de ceux qui ont obtenu, ceux qui ont tout fait. Même si on dit que l'État est une continuité. Mais dans tous les discours, on mentionne cette procédure. L'État est une continuité. Ce contrat a été obtenu depuis le gouvernement précédent et terminé en ce temps. Aujourd'hui, même si tout le combat, tout votre combat, tout ce que vous faites aujourd'hui est lié au Mont Simandou, c'est tout. Mais pour le Mont Simandou, je ne me tue pas. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de vous éter des balles perdus. Parce que la jeunesse de la forêt, je le dis et je le répète, cette jeunesse de la forêt a déjà fait sa réunion. Cette jeunesse de la forêt a déjà dit clairement qu'ils attendent le début des travaux du Mont Simandou. Attendez, excusez-moi un peu. et pourtant, voilà. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas plus comment on va dire que je ne sais pas plus. Donc, la jeunesse de la forêt a été très claire. Ils attendent le début des activités, des comptes, c'est-à-dire des travaux du Mont Simandou. vous allez voir le reste. Ne soyez jamais surpris de voir des Blancs, des gens enterrés vivants en forêt. Car c'est la forêt. Parce que quand cela va commencer, vous retenez ce que Benito avait dit. vous comprenez? Vous comprenez? Regardez cette... Regardez. Ça, c'était... l'innovation du complexe. Les voilà ici. Voilà l'innovation du complexe. Excusez-moi. Regardez-les. Ça, c'est à l'innovation du complexe. C'est les Maricains qui ont construit le complexe. Regardez le délinquant intellectuel. Regardez dans sa courroie. Bah oui. Regardez les... Regardez Idi Amin. Parce que c'est les gens qui... Idi Amin a bien étudié le Coran. Idi Amin est un grand intellectuel. Il a bien étudié le Coran. Il a grandi au Fouta. Il connaît très bien. Idi Amin, bonjour. Mais... Regardez ces images. Le fruit. C'est le fruit. Salam al-Giyam. Bon ramadam. C'est le fruit. Notez-vous. C'est quand je finis le direct, là. Voilà. C'est le fruit. C'est le fruit du gouvernement Kassouri. Salam. Le fruit du gouvernement Kassouri. Vous savez, vous direz pourquoi ce débat. Pourquoi ce débat. Comprenez-moi. L'entretien, le dernier entretien, le dernier entretien de Ousmane Sonko. Sur tous les plans, Ousmane Sonko n'a pas nié sur un passage les acquis du gouvernement Makissal. Sur aucun plan. Et c'est vrai. Sur le gouvernement Makissal. Bouloukala Thuram. Salam al-Giyam. Moussampion. Vous comprenez ? Mon numéro, c'est le 001 215 779 76 34. C'est mon numéro. Vous comprenez ? Ousmane Sonko, sur tous les plans. Et il a ridiculisé à l'Assemblée nationale une fois. Il dit, mon jeune frère, Amadouba, sait très bien que je suis un bon inspecteur d'impôts. Il ridiculisait quoi ? Parce qu'ils ont travaillé ensemble. Amadouba et Sonko ont longtemps travaillé ensemble. Comme inspecteurs de finances. Ils ont travaillé ensemble. C'est les gens qui sont des vrais amis. Avec Kassouz, avec Yomafaye. Mais les vrais amis. Amadouba et Sonko sont des vrais amis. Mais dans notre... C'est la énième inauguration aujourd'hui. On y... C'est-à-dire qu'on fait comme si... Docteur Kassouli n'a pas fait sa touche dans tout ça. Comme Yula n'a pas fait sa touche. Parce que c'est Yula qui a commencé. Ce sont les résultats des contrats miniers. Ce sont des résultats, des acquis des contrats miniers. Cheikh Konati. Salam alaykoum, frère. Dans sa courma, venait d'inaugurer aussi la construction... Non, venait de poser la première prière de la construction de l'Assemblée nationale. Pour l'amour de Dieu. Allez-y, écoutez son discours. C'est de la reine. Le montant obtenu pour faire l'Assemblée nationale a été le travail, le fruit d'Amadou Damaro qui est parti voir le prof. Al-Fakonde. Malgré que le prof. Al-Fakonde disait que ce n'est pas une priorité actuellement là. Il y a la salle de l'Amadou Damaro qui est passée par tous les mois pour convaincre docteur Kassori, d'en parler avec le président de la République pour qu'il construise une Assemblée nationale une première fois d'un côté. Mon grand-père Kassori, Mon grand-père Kondé, montant était un compte verrouillé à l'inauguration, la pose de la première pierre de l'Assemblée nationale. Ils n'ont nullement mentionné dans ça en effet, comme si c'était un acquis pour lui. Comme si c'est lui qui a négocié, a obtenu le contrat. Voilà pourquoi je dis que c'est un délinquant intellectuel. C'est-à-dire que je me demande comment vous pouvez nier à l'inauguration encore de ce centre du complexe Roi Mamet V. J'ai dit demander à tout le monde qu'ils nous disent combien ils ont trouvé dans ce contrat. Vous savez, ce sont des contrats où ils ont demandé la participation du gouvernement. Le point de savoir qu'on a été très prudent parce que vous savez dans certains espèces, certains financiers dans le monde qu'il veut investir dans votre pays. Si vous lui laissez la totalité d'investissement, il devient arrogant. Le autre. Mais tous les contrats signés avec le gouvernement de Kassoui, le gouvernement a mis sa touche, a participé. qu'à l'État soit petit. Le gouvernement a payé sa part. Le professeur Faconde a payé la part. Il a payé la part de la Guinée. Lorsque votre Alain Foucault voulait accuser le professeur Faconde de détournement dans le mont Simandou, dans les 20 000, les contrats de Simandou, il a fallu un expert, et puis de surcroît, un peul, qui est parti sortir les documents. Je vous le juge, le document est là-bas. où Alfa-Condé a pris l'argent pour donner la part de la Guinée. La part de la Guinée. Je dis la part de la Guinée. Pour qu'à l'État, il soit petit, il a payé. C'est dans les contrats, les recettes. Notre, c'est-à-dire, vous savez, quand vous signez des contrats minis, il y a votre part dedans, votre recette, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le surplus là. Ceux qui vous ont aidé à obtenir le contrat, ceux qui se sont battus, si c'est vous qui avez monté le projet, vous vous êtes battus. Donc le guen là, le guen qui est sur le contrat, c'est pour le gouvernement, c'est pour vous, c'est pour l'État, c'est pour le peuple. C'est ce tarjan qu'Alfa-Condé a pris. Il a payé la part de Swapiti et de Kaleta. Donc il ne restait que la part des autres investisseurs. la Guinée avait donné sa part. Voilà pourquoi Swapiti et Kaleta ont été faits à la seconde. Demandez-leur aussi, le complexe Mohamed 5, si le gouvernement n'a pas donné sa part. Demandez-leur aussi, si l'espace qui a été octroi pour le complexe Mohamed 5, si c'est eux qui ont payé. Est-ce que vous comprenez ? Demandez-leur aussi qui les a donné l'argent pour l'Assemblée nationale. Où ils ont obtenu ? Les contrats étaient là-bas, les chèques étaient à la Banque Centrale. L'argent était obtenu. L'argent était là. Merci Frère Kabayaïde. L'argent était là. Vous savez pourquoi les gens disent qu'avec le cerneur de la Guinée, ils ne vont pas s'en sortir ? C'est à cause d'abord de l'ingratitude. C'est-à-dire que vous reniez, vous niez les travaux des autres. Vous niez, c'est-à-dire que vous mettez votre... Comme ça, la main sur les yeux, comme si rien n'était. Ma chérie, mon amour, comment vas-tu ? Merci beaucoup, fréquente et moi-même, respire à toi depuis le Canada. Je vous le jure, si vous ne verrez pas la signature de Dr. Kassouri sur le complexe-là, ne me croyez plus. Allez-y voir. Mais vous avez quand même écouté la sortie, le discours des danseurs. Quand je vois les gens aujourd'hui, allez-y voir la photo qu'ils ont mis sur le complexe. C'est la photo du roi et Mamadi Doumbouya. Un assassin. Vous savez, dans notre pays, c'est la démagogie qui est devenue la culture de tout le monde. Comme c'est que je viens de voir. Malgré que Kaloum est meurtri, malgré qu'il y a eu des morts à Kaloum, tout récemment, ils ont assassiné les gens à Coronti. Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui qui m'a beaucoup touché ? C'est des jeunes artistes de Kaloum. Des jeunes artistes qui organisent un festival ou je ne sais pas quoi. Et vous savez qui est le parrain ? C'est Baidi Haribo. On dit « Sur le haut patronat de Baidi Haribo ». Ça a recommencé. Ça a recommencé. Je salue Mouria. Merci Mouria d'avoir signalé ça. Quelqu'un m'a envoyé ton direct. Merci petit frère. On est ensemble. Depuis le Maroc. Mouria ne t'a pas insulté. J'aime les gens. Voilà des gens qui défendent le soussou. C'est ce qu'on appelle les défensés du soussou. Il ne s'agit pas de venir attaquer les blogueurs parce qu'ils ont fait ce seul nom. Parce que ce que Mouria a dit dans son direct là c'est normal. Il t'appelle mon fils. On t'a piégé. Tu n'as pas compris. Il va falloir un problème. Mais ce que tu es en train de faire là ce n'est pas bon. Quand j'ai vu ça là je me demande qui est Badi Haribo au Lai Bilat parce que je vous le jure vous ne pouvez pas aller tuer des forestiers et que les gens demandez les forestiers demandez à n'importe quel forestier vous tuer des forestiers on dit il y a 20-30 morts en forêt et que un mois ou deux mois après vous organisez un festival pour honorer je ne sais pas ça ne va pas marcher ils vont vous balader propre. Mais M. Badi Haribo que je me dis fait quoi que je me dis fait quoi moi je n'ai jamais mentionné ton nom parce que franchement honnêtement des pays les 10 ans d'Alpha Kondé allez-y voir toutes mes vidéos ça dit tu ne m'as jamais inspiré je t'ai toujours respecté j'ai appelé tonton Badi mais en matière de vie tu ne m'as jamais inspiré tu ne m'as jamais inspiré tu ne m'as jamais inspiré parce que tu n'as jamais donné un bon exemple il ne s'agit pas de distribuer de l'argent aux gens il n'a jamais été le ministre des Soussous il a été le ministre de la Guinée dans toutes ses actions il a été le ministre de la Guinée même au temps de l'Anse-en-à-Comté demandé au monde entier qui a demandé au président de l'Anse-en-à-Comté de choisir soirée comme prémissante c'est qui ? quand le président lancé à la comté et à son âme a demandé à casso de rentrer pour être chef du gouvernement à l'antara à l'abbé moi mais un problème soto moi m'en est tout à l'abbé même écoute m'antara je vais te proposer quelqu'un un ami un temps normal ou de doumoura n'a loup possédé de kouinaki à l'abbé nommé une de proposer ben voilà comment tiens soirée a été proposée tiens c'est sous la proposition de cassouri lancé en compte la nommer comme chef du gouvernement moi j'ai été engagé à la fonction publique en ce temps c'est tiens soirée qui nous a recruté cassouri là et cassouri étudiants s'étaient entendus qui le nom ministre de l'énergie et malgré quand il y en soirée a envoyé la liste des ministres à surprise dans lancé en compte ils n'ont pas vu le nom de cassouri dedans c'était cassouri qui a proposé tiens soirée à lancé en compte comme ministre mais lors de la constitution du gouvernement il n'a pas donné le poste de l'énergie qui était entre les deux à cassouri à massoir malgré tout ça le même cassouri s'est levé parce que lancé en compte l'a appelé et dit mais tu as vu ce qu'il a fait un entard à luna cassouri il dit à luna à la belle pardon à luna ça c'est cassouri regardez tout ce qui tournait autour de cassouri lorsqu'il était chef du gouvernement si c'est pas un peu c'est malinqué ou bien ce sous ou tout le monde était autour de lui conseiller tel tel si c'était pas de 90 c'était toute la guinée aujourd'hui c'est lui qui est couché en prison allez-y à la 9e l'estature regardez ce qui était autour de damaro c'était des peules il y a des épouses peules c'était des peules des soussous et autres damaro assemblée nationale c'est eux là qui sont en prison tonton baidi à sonne tonton nira haïmou minna fait oui haïmou minna fait oui ce que tu es en train de faire moi j'ai le coeur mercred pour la population de corontie pas ça l'air y me rifa merci c'est par accident on peut comprendre un accident nara phare accident nara mais si cela a été fait par esprit et la claman et et rabat tonton baidi n'est pas un pauvre pauvre mira kobe n'a il a gagné tout honneur kobe n'a il a tu a gagné tout honneur kobe n'a abîmé sotone ma colonne nancy so rediffé que oui je ne sais pas moi je ne connais pas qu'est ce que tu veux faire pourquoi on t'a fait rentrer parce que c'est pas d'oubouya c'est le gouverneur qui t'a fait rentrer et qui a demandé de te faire rentrer est ce que vous comprenez tonton baidi n'a fait qu'elle est faite les espères les enquêtes tu sais pourquoi les blancs n'ont pas donné l'argent à d'oubouya avec l'incendie des dépôts moukoua moukoubisouira tonton baidi fallait d'abord te demander pourquoi pourquoi avec tout le discours avec toutes les démarches et moukoubisouira il fallait te demander parce que ou les noms voilà la banque mondiale est venu vérifier ce qui s'est passé avant que la banque mondiale ne vienne tous les diplômés qui sont en guinée dans tous les pays du monde quand il ya une transition les diplômés qu'on nomme là les blancs sont très intelligents ce sont des gens les anciens des renseignements soit ce sont des shérifs avec des gendarmes ou bien ce sont des anciens policiers enquêteurs c'est comme ça on les envoie dans les ambassades comme consulés autres dans toutes les transitions du monde donc les gens savaient les gens savaient déjà que c'est une manipulation une manipulation d'un drone parce qu'il fallait créer une situation pour paris pour laquelle les uns ou les autres prendront ça pour faire un trophée d'échec économique il fallait trouver un prétexte parce que l'échec en échec on partait et l'échec actuel était déjà prévisible parce que le ministre de bise l'avait dit à l'assemblée nationale attendez vous à une année catastrophique en 2024 l'ancien ministre de bise l'avait dit donc il fallait trouver quelque chose où chacun devait s'accrocher pour dire il a fallu le c'est le dépôt qui a fait ceci c'est le dépôt qui a fait cela le dépôt du carburant et pourtant il n'y avait pas suffisamment de carburant voilà pourquoi la banque mondiale a refusé d'accompagner le gouvernement ils ont donné un franc donnez-moi ils ont donné combien zéro franc zéro dollar zéro dollar malgré tout le bruit zéro dollar et ça vous comprenez à diagale salam alaykoum qu'on voit tu donc tonton baidi c'est inadmissible c'est incompréhensible de ma part moi benito walla et puis là un temps benito un temps moulard en ton ton baidi étant en ce moment kaloum il barille benne et mou menne et barille kaloum imo i barille kaloum imo kaloum et kaloum koulon compta poum et on est surtout l'ancien à conté et on est surtout dadis et on est surtout secouba alfa condi t'a donné beaucoup d'honneur de respect de concerto tout kasuri c'est ton compagnon kasuri le madi et rasuri le madi c'est ton oncle il n'y a pas c'est que tu n'as pas gagné tonton baidi alintama mirinde france méni c'était tant d'alte temps juste le temps de le début de la transition mirinde tigane rebe c'était lors d'une cérémonie d'un couple n'est pas qu'ils t'aient salué tu les as donné de l'argent en anglais n'est bé et en anglais n'a pas dit benito quand j'ai dit ton nom a baidi aribo il m'a 400 bas 500 euros si je n'en ai fait ma j'ai été très honoré ménage n'est pas qu'il n'a j'une artiste c'est pas qu'il y ait oube et anna falabera organisé non on connaît comment le comment ça se passe mouta à coulo on doit et comment vas-tu ma chérie mouta à coulo comment ça se passe donc les a l'organise ils n'ont pas d'argent ça fait 24 mois comme ça il n'y a pas des spectacles en guinée comme il mouna mire et artiste et il a comment il peut qui a qui qui va organiser cet événement et puis sur le haut patronat de baidi aribo n'a mamaya la même chose a recommencé et amouti mon nom avec ce qui est arrivé à calou et en rassaut n'a yamai rafinina tu devais dire aux jeunes là vous devez faire une campagne de collecte d'argent ou mire mali les sinistrés là méradonsé soto et sinistre n'en bomboï d'ongra ils ont frappé les sinistrés de calme de coronti d'autres sont en prison et là n'est rien où m'a fallu ils ont réclamé les dus ont réclamé ce qui les appartient ils sont finalement c'est pas bon moi je suis dessus j'ai dit que tu m'as jamais porté confiance à dire j'ai jamais mis ma confiance en toi voilà il moulard l'eau crie dit d'unia moulard l'eau crie je t'ai appelé tonton baidi par respect parce que tu n'as même pas le même âge que mon père mais je t'appelle papa tonton baidi par respect docteur cassouli merci c'est la confiance l'image que tu tiens tout ce que c'est qui te donne aux jeunes là ou à la rananara moi yannick champion merci moulard il a parce que voilà et puis là tel là nous nous avons une partie sous sous dans notre corps là et voilà comprends mais moutangra mérin en falamarki même pas c'est le micifore aussi sont des sous sous le micifore sont de la basse côte nous avons des micifore dans notre famille les micifore et de bokeh là c'est à cause de ça nous on se lève vent de poux contre ceux qui arrivent aux sous sous ceux qui arrivent aux sous sous moi je ne fais pas le combat pour des petits blogueurs qui se tapent la poitaine qu'on monte à mousse aussi dans le défendre nous ceux qui défendent les sous sous là c'est nous c'est nous parce que nous nous défendons toute la guinée nous refusons une distinction nous refusons une distinction nous refusons maïta moulan ira tigé niyama à sous haut patron de baiji et maman araba coronti kai farafé et par contre mire et fara ils ont donné combien au sinistre d'où bien dans l'ansarée plastique à son mire la ptani demain c'était comme c'était un million de francs guiné et ya une banque qui a donné un milliard aux sinistrés n'a cobrina mindé malé de qui s'en débit sonné mais et ma soto les alas sont abandonnés tu devais te situe sur la popularité là qu'ils ont dit c'est moi voilà il faut aller défendre les sinistrés de coronti pas dans la pagaï ici gare ou mafala et remali et les sottomanais et les sottomanais mais tournera des magos des magosinaïki je vais terminer par beaucoup là bas donc nous retenons ça le comportement l'actu du délinquant intellectuel dans sa gourmand ne l'écoutez pas il a fini d'écrit la constitution il n'est pas la constitution la constitution est déjà écrite et moi m'a dit d'où ya sera candidat c'est clair et net il sera candidat parce que c'est ça au but n'a sort on en amas pour que d'où ya soit candidat vous comprenez mais nous nous attendons pour que d'où ya soit candidat nous vangana tôt je veux que d'où ya soit candidat je vois ce peuple qui a accepté jusque là d'où ya afin de candidat parce qu'il sera candidat tous ceux qui se trame là c'est ça parce que j'ai dit j'étais le premier à le signaler ça fait longtemps n'a pas l'année d'où ya avait dit à aux espèces qui l'aider là c'est qui c'est qu'ils signent les contrats avec lui de l'aider parce que le présent tchadien le prend la transition du tchad et devenu candidat à fang afin de candidat à fang afin de candidat sauf que les deux ne sont pas les mêmes et les citations sont pas les mêmes parce que le tchad là est un pays très stratégique dans le sahel le tchad est un carré four la situation du tchad et la guinacé marat c'est comme la mère et le petit marigot mais le petit et lui l'a étudié lui l'a fait les guerrises il a été envoyé par son père au front partout il est au mali les premières les premières avancées des terroristes au mal là idris de idris et mamat était là bas depuis c'est les troupes guiné qui ont remplacé les troupes et tchadiennes au mali parce qu'il fallait trouver une unité une troupes bien formé c'est la guinée on a on a demandé vu notre expérience au libéria vu notre expérience en sérarion vu nos expériences en angola vu nos multitudes d'expériences il fallait appeler la guinée mamat la lui c'est compréhensif c'est un soldat c'est différent d'un délinquant mais c'est devant vous tous ici c'est la candidat devant tout le monde et nous allons partir donc ce délinquant intellectuel dans sa courant un délinquant un vourien un escroc depuis l'université était comme ça un lesbote nous savons comment il est arrivé à au cnt sinon c'est mori kondé qui l'a aidé à être auprès d'un bien comme conseiller un simple conseiller un simple conseiller et quand il était là bas là et là ils se sont battus pour qu'ils prennent le cnt et le contrat du cnt là c'est pour faire tout pour que nous soit candidat s'il n'y a pas de problème voilà morisanda 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 n'a pas pu régler le problème des guinéens de l'étranger voilà aujourd'hui les guinéens n'ont pas de passeport les guinéens n'ont rien et n'ont pas de documents de voyage je parle des guinéens de l'étranger nous avons des ambassades qui doivent de l'argent les locaux de nos ambassades sont fermés parce que nous n'avons pas payé la mensualité en gambie nous avons vendu une partie de notre ambassade au nigéria notre ambassade au libéria est impraticable beaucoup d'ambassades comme ça c'est ce morisanda qui dit à l'aise ivoire c'est lui qui le dit et dit que la guiné doit jouer un rôle dans le conflit israélo palestinien c'est à dire la guiné ils s'engagent à intervenir entre israël et la palestine et c'est à dire quand on dit faut péter à la hauteur de tes fesses n'était dès que tu as dit mon frère et il faut péter à la hauteur de tes fesses tu es une jeune tu n'as pas d'argent les guinéens souffre de les documents partout les gens ont perdu les emplois partout dans le monde à cause des documents de voyage et maintenant toi tu mets ta bouche dans l'affaire de palestine et israël et moi même quand j'ai écouté c'est un frère il dit benuto il faut écouter à la hauteur il a qui a écouté bah j'ai écouté et puis il est concentré comme ça c'est la même façon aussi tu avais dit quand tu étais dans la carte tournée là qu'est ce que tu avais dit même que si un occident non une puissance étrangère touche à un guiné il le rapatrie que tu vas chercher en guiné les citoyens de ce pays là pour le rapatrier aussi il aura pas tiré de guiné c'est là tu n'arrives c'est à dire votre façon de communiquer c'est une honte pour nous voilà pourquoi j'ai dit quand je parle tes parents disent qu'ils disent que benito ibrahim a m'a failli même moi aussi il y a tes frères tes cousins là qui m'écoutent souvent là oh la dernière fois c'était sur la passe de qui on m'a invité il y a un certain créateur quand vous invitez benito moi je quitte il a insulté mon père on dit qui on dit morisanda heureusement il y avait quelqu'un là bas sur l'avant il dit mais morisanda était menteur et d'abord il dit oui c'est un menteur ça dit c'était sur la passe d'une dame là qui était en direct qui m'a invité on dit mais c'est un menteur morisanda était menteur quelqu'un qui n'a pas pu régler le problème des guiné la petite ambassade une maison un bâtiment depuis tant de conté c'est coûter l'ancien à conté d'adison et c'est qu'on va nous sommes dans le bâtiment là bas là où il ya l'ambassade en gambi en base à banjo nous n'avons jamais eu de problème de l'eau de loupe de paiement d'adison et c'est qu'on va d'en faire qu'on est même c'était autre chose on paye trois mois trois mois quatre mois à l'arrivée de mandou gala ils ont fermé le propriétaire du bâtiment la cour a fermé la cour nous devons plus de quinze mois la question que j'ai posé pourquoi le propriétaire du bâtiment est resté pendant 15 mois sans réclame on dit non on l'avait promis ils ont fait deux vertements de deux mois trois mois puis ils ont arrêté de verser il n'a pas pu régler ça lui sa bouche c'est l'affaire d'israël l'affaire d'israël est palestinien mon frère oui à santa nous commenter l'infusion là c'est un problème extrêmement profond c'est un problème même qui change la donne aux états unis pendant les élections l'affaire d'israël je vais te dis que je sais que vous voulez attirer les israéliens en guinée parce que pour parce que c'est des gens qui aiment beaucoup des pays qui sont dans des qui sont dans des difficultés quand des personnes en difficulté ils viennent parce qu'israël veut que des pays musulmans reconnaissent l'état reconnaissent les actions dans le monde la guinée est un acteur majeur de la création de la ligue islamique internationale voilà pourquoi tu vais aller dans ce sens c'est secou touré qui a été l'un des pions de la création de la ligue islamique nationale le patron de sa joie dit c'est qui c'est pas ton parent et moustapha koutouboussa non c'est pas ton parent c'est le patron de la ligue islamique internationale c'est à dire à de nouveau c'est là bas vous êtes vous cherchez des voisins moins pour qu'elle d'hablacourt c'est qui c'est qui est plus grand qu'il faut plus fort que vous aussi merci beaucoup fait d'attendre yala aussi demander à tout le monde les pères fondateurs de aussi c'est à cause de ça que karim ouad même a été le qatar a mis la pression sur maquissal pour que ben oui ils ont mis la pression c'est l'oc il a qui financent beaucoup de projets au sénégal commis la pression sur maquissal c'est eux mêmes qui ont affaite un avion maquis pour récupérer khanouad khanouad est là bas c'est à cause de ça l'oc il avait intervenu pour l'affaire de karim ouad faut te renseigner toi tu n'as pas réglé le problème des guinéens de l'étranger c'est un pouce là que tu mets dans l'affaire d'israël voilà le poste c'est toi même c'est pas moi attendez je vais retrouver ça voilà ici tu vois là on dit la guiné va voilà la guiné va s'impliquer dans la résolution du conflit israélo palestinien voilà voilà ce que tu as dit on ne ménagera aucun effort pour que le monde vive en paix est ce que tu as écouté ça on ne ménagera aucun effort pour que le monde vivant en paix est parce que les gens vivent en paix en guiné dans votre guiné là là où nous sommes comme ça les uns sont en prison d'autres en exil personne n'ose parler en guiné une petite manifestation où tuer les enfants des gens il n'y a pas de paix dans ton pays il n'y a rien c'est vous qui ménage vous ne ménagez aucun effort pour qu'il y ait la paix dans le monde c'est la guiné qui va avec le problème israélo palestinien morissanda c'est comme si la guiné en paix là une petite manifestation de corantina les corantica ont réclamé leurs droits c'est que l'autre population avait donné aux sinistrés de leur donner ça vous avez pris des certains personnes ils sont en prison et aujourd'hui c'est vous c'est toi qui est qui doté pour dire que non nous ne ménagerons aucun effort pour que le monde soit en paix vous pouvez régler toi tu peux aller en israël pour dire quoi d'abord ton anglais n'est pas propre ton anglais là ton anglais que tu as appris aux états n'est pas du tout propre je sais pas qu'est ce que vous avez quelle puissance quel poids toi tu as tu vas dire à nettenayou il va céder malgré que les américains les français les autres ont parlé l'arabie s'adulte qui a un moins de pression les gens continuent à souffrir maintenant il fallait commencer à envoie des denrées l'alimentation au peuple palestinien fallait commencer si ça là tu l'avais fait moi je pouvais comprendre mais vous n'avez pas même un sac de riz c'est pour se flanquer parce que moi de maïdaro quoi qu'avenant nous ne ménagerons qu'une fois pour pour la paix dans le monde n'importe quoi voilà ton cousin un cousin le démagogue pro max il est le démagogue beaucoup là n'a pas le démagogue pro max le démarcheur pro max voilà ça dit dans ça c'est l'intellectuel du link le délinquant intellectuel voilà son frangin qui est le démagogue pro max le lesbottes pro max le lesbottes les vrais lesbottes il va à ratouman il va à ratouman n'avons pas de stade n'avons rien on n'a pas de stade n'avons rien beaucoup là n'abas ça va à ratouman il a visité le centre qui a été construit par le gouvernement de cassouli la jeunesse de gratouman la lèvre bâtiment a demandé qu'il a construit c'est le gouvernement alfa condé vous êtes en train de visiter nos entreprises ce que nous avons fait et voilà le monsieur a le kilo de dire qu'il faut que la jeunesse quitte la rue ça aussi c'est beaucoup là bas il faut que la jeunesse quitte la rue la jeunesse quitte la rue c'est lui qui l'a dit voilà on dit le ministre beaucoup là bas visite le centre d'incubation ratouman il fait voilà ce qu'il dit il faut que les jeunes quittent la rue à ratouman voilà voilà quelqu'un qui écrit là bas et puis c'est un fruit c'est un forestier pourquoi j'ai pris la partie c'est un forestier c'est monsieur antoine haba mais c'est antoine haba le répond il dit nous avons beaucoup entendu ses propos pendant ce temps du scénario celui qui l'a c'est monsieur haba qui répond voilà il répond à beaucoup là bas voilà les démagogues qu'il faut que les jeunes quitte la rue il faut que les jeunes quitte la rue il parle de ratouman il est à ratouman voilà une démagogue moi je te conseillerais bouger là bas tu as démarché en tu as obtenu le poste ministériel mais là tu es devant la réalité parce que je me dis que tu commences à voir la réalité quand tu es en dehors d'un gouvernement d'une jeune tu penses que arriver là bas tu peux régler tous les problèmes du monde mais tu es dedans là tu commences à voir les difficultés tu as vu des problèmes c'est pas facile de travailler avec du bouillard tu es devant la réalité devant le vrai faut commencer par le stade de 28 septembre commencer par le stade de nongo et si tu pouvais limoger le petit directeur là un lâche un escroc le petit directeur il fallait commencer par ça parce que moi je suis extrêmement fâché de fait que à cause de sa faute la direction de la direction générale de stade de nongo nous ne pouvons pas recevoir recevoir des matchs à domicile à cause il est là bas il s'habille en veste en boubou tout le temps je sais pas où était cette direction de stade de nongo au temps du boxeur le boxeur le boxeur comment s'appelle le boxeur ministre en son temps nous avons perdu toutes les compétitions à domicile l'entretien d'un seul stade moi à leur place toutes ces formations qu'ils ont effectué ils ont formé tellement de jeunes ils ont montré tellement de diplômes tellement de diplômes aux jeunes à ton tour tu viens demander aux jeunes de quitter la rue on dirait que tu as de l'emploi à donner à tous ces jeunes je me demande nous avons perdu j'ai vu qu'une fois là c'est entre nos soirées non c'est capricieux qui avait dit qu'ils n'accepteront plus que que les matchs se jouent à l'étranger et voilà encore avec les compétitions qui arrivent comme ça selon les informations que nous avons reçues nous ne pourront pas jouer nos matchs à domicile il fallait régler ce point d'abord il faut laisser les jeunes vous n'avez pas d'emploi rien à donner à ce jeune là il ya des gens qui ont déposé 100 mille 100 mille pour l'appel d'offres d'emplois du ministère de la fonction publique où sont ces 100 mille francs là 100 mille il ya combien plus de 10 mille personnes ont déposé 10 mille combien de personnes avaient déposé le dossier c'est des milliards et où est cet argent où est cet argent ou bien c'est pour lancer encore l'appel d'offres d'emploi pour des jeunes de ratouma a donné 200 mille 200 mille je vais vous engager ou bien c'est ça n'importe quoi portez vous bien nous allons continuer sur youtube un peu j'ai d'autres informations merci beaucoup portez vous très bien on se reprend sur ça tu es un salut tu es un démagogue pour max voilà pourquoi je n'ai jamais vu un forestier menteur contre jamais un forestier c'est à dire c'est votre groupe là votre groupe les toi pris si mou léopou comment s'appelle l'ancien premier ministre à bernard gomou vous avez fait ça dit vous avez déshonoré la forêt un forestier menteur un forestier escroc un forestier les potes alors c'est maintenant nous avons vu ça c'est maintenant et aujourd'hui vous avez vu non personne ne mentionne le nom de dadis parce que tous les contrats c'était de vendre le monsieur et avocats forestier ou et des compagnons de gomou tout le monde c'était pour ça vous avez abandonné le grand frère il est couché sur un matelas là-bas il a abandonné lui-même le désespéré toutes les promesses j'ai crié au avant qu'il ne rentre en guinée grand frère ne rentre pas ne vient pas et nous venons d'entendre que la cpi nous allons venir dans un direct parce que la cpi va reprendre le dossier du 28 septembre avec tout le bruit que vous avez fait nous avons appris que la cpi va récupérer les dossiers du 28 septembre plus de huit mois de débat la cpi a compris que ça marche pas ça bouge pas donc la cpi veut récupérer donc nous revenons à la case de départ c'est ce que ce qu'on a dit avait dit prenez nous tous envoie nous à la cpi tout sera clair là-bas mais vous êtes là vous êtes en train de favoriser les uns et les autres nous nos dignitaires là sont en prison les voleurs pro max ont quitté le pays les voleurs pro max qui ont fermé tous les contrats qui ont tout pris gomou est au canadien en train de manger son argent il a il avait 3 vers la fin là tout le budget qu'il a comme pour son assurance il a tout envoyé au canada tout l'a tout transféré l'a acheté une belle maison il est là bas tranquillement tranquille c'est comme ça nous nos patrons sont en prison jusque là vous ne trouvez pas de preuve gomou les avaient toutes les preuves depuis qu'il était au ministère du commerce les preuves sont là bas au ministère du commerce